Et oui Louis, c'est une véritable légende. Monsieur Ray, bonjour Ray. Bonjour, bonjour Louis. Bonjour Ray, Ray où il va comment ? T'as la forme, t'as la pêche, ton petit Ray ? Oui, j'ai la forme, j'ai la pêche. T'es en forme ? T'as envie de jouer ou pas ? T'as envie de jouer le match retour ? T'as envie qu'on te fasse jouer au New York là-bas ou pas ? Oui, 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 je suis prêt, je suis prêt, si jamais on a besoin, c'est là. Qu'est-ce que tu veux Christian ? Ben Ray, on va quand même parler de son palmarès, vainqueur de la Coupe du Monde 1994. Avec le Brésil, 51 sélections et 16 buts, champion de France 1994, vainqueur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe en 1996. Avec toi Louis, vainqueur de la Copa Libertadores, c'est la même chose que la Ligue des Champions, mais en Amérique du Sud en 92 et en 93. Champion du Brésil, vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 92. Et puis d'autres titres, des titres, des distinctions personnelles, joueur du siècle du PSG. Ça, c'est bien vrai ça, on peut le dire. Joueur du siècle de Sao Paulo. Tu étais au match face au Barça, Aurai ? Oui, oui, j'étais au match, au match, un super match, j'étais très content d'être là. Qu'est-ce que t'en as pensé ? T'as aimé ? Pardon ? Tu as aimé ? Est-ce que t'as aimé le PSG ? Oui, 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 jamais. Je crois que j'ai vu le match de Barcelone contre Milan, le match de Tours qui ont dominé Milan. Bien sûr qu'on a, quand on joue contre Barcelone, on a toujours peur qu'ils prennent le contrôle de tout le match. Et je crois que ce n'était pas le cas. Déjà, j'étais bien au marquage, j'ai retiré des espaces, des espagnols, même s'il y a eu des bons moments, bien sûr, de Barcelone. Mais c'était un match équilibré au plus haut niveau. Il y a eu plein d'occas, je crois qu'il a malchance du PSG, c'était jamais été dans le score, devant dans le score, ça pouvait être différent. Il y a eu des occasions, même à 0-0, à 1 partout, ça pouvait être une autre histoire. Dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de Lucas ? Ça va mieux le petit Lucas là, ce jeune Lucas ? Écoute, il va être bien. Moi, je suis quelqu'un de qui j'ai beaucoup parlé, quelques mois, pendant quelques mois avant qu'il y vienne. Et ce que je peux dire, c'est qu'il va faire un coin plus mal qu'il commence à faire déjà ici au PSG. Il est quelqu'un qui commence... Il faut dire qu'il est arrivé en plein hiver, en hiver qui ça dure, que ça n'est toujours pas fini. Tu lui as dit, tu sais, moi j'ai eu des difficultés, j'ai eu un peu de mal, mais une fois que tu t'adaptes, une fois que tu réussis, après ça va y aller. C'est-à-dire de lui donner ces conseils-là, non, Ray ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il a... Même s'il est très bien adapté, il est bien dans sa tête, confiance. C'est quelqu'un aussi que je connais, c'est un très bon esprit. Je crois que c'est une des meilleures qualités qu'il a, en plus de tout. Et je crois que quand il va s'habituer à vitesse du ballon, tout ça, et tout, le contre, parce qu'il aime bien aussi, provoquer avec le ballon, et parfois ça suffit avec... C'est toujours sec, le terrain. Et je crois que, même si on est déjà... On voit que les supporters sont déjà contents avec lui, je suis sûr qu'il va être encore mieux après. On le voit, on le sent quand il prend la balle, quand il commence. On sent qu'il y a de la puissance, on sent qu'il y a de la vitesse, on sent qu'il y a du dribble, on sent qu'il y a de l'explosivité. Est-ce que pour le match autour, est-ce que tu es confiant, Ray, ou pas ? Oui, je suis confiant, je suis confiant. Bien sûr que le Barça est le favori, mais on a vu qu'il y a des espaces derrière. Lucas, notamment, a fait un super premier mi-temps ici au parc, et je crois que là-bas, quand ils jouent chez eux, ils sont obligés de sortir, d'ouvrir, d'aller vers l'avant. Il va y avoir des espaces pour la vitesse de Lucas aujourd'hui. Toutes les équipes qui vont être au plus haut niveau, il faut des joueurs qui vont vite avec le ballon, comme tu as dit, Lucas, il y a d'autres joueurs aussi du PSG. Donc je crois qu'en vitesse, on contre, et si jamais on arrive à contrôler le Barça comme on l'a fait au parc, il y a de bonnes chances.